La Caravane est une initiative de la convergence globale de l'île pour la terre, l'eau et les semences paysans. Qui parle de la terre, l'eau et les semences paysans ? Nous sommes dans une zone agro-silvopassérale. Les organisations de différentes organisations, les mouvements communautaires, les mouvements paysans, les syndicats, les organismes progressistes, à un moment donné, depuis 2014, à partir du Forum social africain du Sénégal, ont mis en place la convergence pour qu'on puisse converger en idées, en actions, en savoir-faire, pour nous manifester pour la protection de ces trois matières. Et pour le faire, la convergence a initié des activités. Et l'une des activités phares est la caravane. Pourquoi la caravane ? La caravane draine beaucoup de pays. C'est les 16 pays, c'est les mouvements sociaux, les organisations paysans, femmes et jeunes, femmes et jeunes qui se mettent ensemble pour mener des actions de plaidoyer à travers 5 pays, avec des points d'escalier, pour faire des actions, rencontrer les autorités, rencontrer les communautés victimes pour leur solidarité. Et à chaque étape, c'est les déclarations qui sont élaborées. Mais pourquoi on les fait ? On les fait pour l'intégration d'abord de la sous-région. Nous, nous voulons un CEDAO des Peuples. Et pour ce CEDAO des Peuples, il faut que les communautés puissent franchir les frontières, venir les uns envers les autres, discuter avec eux, pour qu'il y ait d'abord la confiance qui s'en sort. Suite à la confiance, on peut construire ensemble, parce que nous sommes géographiquement liés. Et le fait que nous sommes liés par notre histoire, liés par notre géographie, liés par notre culture, nous devons travailler à minimiser la balkanisation de la sous-région qui sont nos frontières, pour que les communautés des uns et des autres puissent se parler, puissent échanger, et que les communautés puissent échanger avec les autorités, avec des documents, des plaidoyers, des propositions claires de développement pour la paix et pour l'intégration de la sous-région. Tels sont les objectifs principaux de la caravane. Vous pensez que les tracasseries entre les frontières sont une menace justement à cette libre circulation des personnes des éleviés, mais également à votre vœu pour une CDA au dépôt ? Oui, la tracasserie des frontières est un handicap d'abord pour le développement. Vous savez, nous sommes dans les zones sahéliennes, tropicales et côtiers. Ces trois jeunes regardent des post-centralités dont quelque chose à partir de ce que nous n'avons pas considéré comme utile est plus utile dans le Sahara ou dans le Sahel. Le fait d'intégrer, nous allons d'abord mettre en valeur tout ce qu'on a sur le plan économique, c'est très important, sur le plan économique c'est très important, mais sur le plan social, les tracasseries ont un impact négatif sur la sécurité. Parce que les tracasseries continuent à créer la force de la méfiance entre les communautés et les autorités. Et cela est un danger aujourd'hui pour la sur-région, parce que les peuples n'ont plus confiance à leur autorité. Cela est un danger et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas lutter contre l'insécurité. Parce que les jeunes, nous ne voyons rien venant de nos politiques, parce qu'il n'y a pas de communication entre nous. Bon, et cette communication, cette communication devient de plus en plus difficile à travers la tracasserie, parce que l'image d'un policier, d'un gendarme, d'un police frontière, son image, ce qu'il fait, est l'image des autorités de ce pays. Moi, simple passager, ou simple étudiant, ou simple passant, je suis dans une frontière, on me dit non, tu paies 10 000 francs. Tu paies 10 000 francs. Vous voyez que le policier qui me raquette 10 000 francs, c'est ce policier que moi je vois, je ne vois pas ce policier. Mais je vois celui qui est au pouvoir ce jour-là, je dis que c'est lui qui n'a pas été responsable. C'est lui qui n'a pas donné la volonté politique. Et lui, il a tous les facteurs de mettre des numéros verts, pour que quand on veut m'arnaquer, je téléphone. S'il n'y a pas cette volonté, ça veut dire qu'il y a une complicité qui ne dit pas son nom. La tracasserie est un handicap pour le développement et la tracasserie contribue à l'insécurité du Sahel. Parce que ça fait que la communauté n'a plus confiance aux autorités. Le danger, la guerre qu'on est en train de faire dans la guerre du Sahel, l'ennemi est invisible. Si la communauté peut dénicher l'ennemi, si la communauté, à leur croyance, à leur autorité, peuvent rénoncer aux armes. Peuvent rénoncer à suivre ceux qui veulent l'entraîner dans les armes. Mais pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait une confiance entre nous et nos autorités. Et la confiance se manifeste au comportement de celles qui représentent l'autorité. Si les représentants de l'autorité nous arnaquent, ça veut dire que l'autorité n'est pas bonne. Est-ce à dire que les jeunes, les femmes n'ont pas confiance à ce chef d'état de la CDAO ? Et pour te dire la vérité, on ne va rien venir d'eux. Il faut qu'on se dise la vérité. Peut-être qu'on a été éduqués ainsi, peut-être qu'on n'a pas compris le développement. On ne le dit pas, mais nous, à un moment donné, on dit qu'on n'attend pas tous deux. Nous sommes des acteurs. C'est ce qui fait qu'on est en caravane comme ça. Nous sommes des acteurs. On n'entend pas que c'est le chef d'état qui doit tout faire. On a vu un peu l'air limitant. Peut-être qu'ils sont en train de faire des innovations. On les remercie. Mais on leur dit de nous soutenir, de ne pas nous conduire comme des cibles. Comme des personnes à qui on doit tout donner. Non, non, non. Des personnes à qui on doit accompagner passer ces acteurs de développement. Je vous dis, les jeunes impliqués dans le développement seraient un développement durable et inclusif. Mais ce n'est pas un développement qui va venir du ciel. Non, qu'ils arrêtent de nous faire rêver. Vraiment, qu'ils arrêtent de nous faire rêver, on en a marre. Qui nous soutiennent jusqu'à la base. Qui nous donnent des moyens de subsistance à la base. Et ces moyens de subsistance, parce que nous sommes dans une zone, on ne l'oublie pas, on le répète, nous sommes dans une zone agro-silvopastorale. La terre, l'eau et les semences pésantes. On a besoin de leur protection, de leur accompagnement politique. Pour que nous, on puisse investir pour produire. Et non, rester dans la consommation. Et vous pensez que c'est une solution pour stopper l'immigration irrégulière qui est devenue une règle pour justement cette zone de l'Afrique ? L'immigration irrégulière est une désespoir. Il n'y a pas d'immigration irrégulière, vous m'excusez du terme. Toute immigration irrégulière, parce que c'est la terre et la terre, nous sommes sur la terre, nous sommes libres d'aller où on veut et installer où on veut. La partie irrégulière, je ne le dis pas. L'immigration bloquée par les Frontex, c'est ce que moi j'aimerais dire. Parce qu'il faut le dire comme ça. Mais pourquoi les jeunes le font passer ? Ils sont désévrés, ils ont plein de désespoir. Les politiques de développement prônées par nos politiques, les politiques d'emploi prônées par nos politiques, vraiment ne donnent pas les résultats escomptés dans la région. Il faut qu'ils changent de méthodologie, il faut qu'ils changent même des paradigmes pour l'emploi des jeunes. Il faut qu'ils réfléchissent autrement. Ce qui est bon, c'est que les propositions des politiques d'emploi faites par les chercheurs universitaires, formatées dans les études universitaires, non, ne sont pas la solution. Nous avons une base qui est là, une base de droit, une base de survie qui est là. Il faut qu'on puisse construire à partir de cette base notre développement. C'est ce que la jeunesse a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de nous faire rêver, non, on a besoin qu'on nous accompagne. Et l'ère politique n'est pas une politique qui est suffisante. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent à travers les études universitaires. C'est des milliers et des milliers de jeunes qui sont versés dans l'emploi et par année. Et comment maintenant donner de l'emploi à tous ces jeunes-là ? Vous oubliez, or on a un avantage en Afrique. On a un avantage. Et cet avantage n'est que l'eau, n'est que la terre, n'est que ses émences. Pourquoi ne pas chercher l'emploi à travers maintenant ces matières ? Puisque nous sommes, la zone même est propice pour l'élevage. Mais on ne peut pas dire à tout le monde d'être fonctionnaire dans les privés. Nous sommes en train de rêver. Nous voulons copier l'emploi des pays occidentaux et venir les mettre chez nous. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui va créer tous les problèmes. Parce que chaque année, on produit. On produit des jeunes diplômés, on produit des gens qui sont aptes à travailler, mais il n'y a pas d'emploi. Il faut qu'on réfléchisse autrement. Nous, jeunes, c'est ce qu'on a eu à dire. Mais moi, j'ai fait des études de droit, mais je suis paysan. Je travaille mon champ et j'en ai fier. J'en ai fier, je produis, je gagne. Il faut qu'on nous encourage vers ça. Parce que c'est ce qui ne fera pas manquer de l'emploi. Mais si on nous fait rêver les villes, les villes, les villes, les politiques des villes, c'est pour nous mettre tous en ville ici. Ils vont faire leur supermarché, ils vont faire leur pharmacie. Après nous, ils vont passer pour aller prendre nos terres, faire du business là-dessus, les pomper avec des produits chimiques. Nous, on va manger ça, travailler dans l'usine. On va tomber malade et l'économie, on va aller acheter l'argent qu'ils nous ont donné. On va aller à la pharmacie pour aller acheter des médicaments pour nous soigner et soigner nos enfants. Parce que ce qu'on consomme n'est même pas sain. Et nous, on veut une négligature saine, pleine d'agroécologie. C'est notre stratégie. Aujourd'hui, la ténagie, c'est l'agroécologie. Nous voulons manger sain, manger ce que nous produisons. Et l'objectif de la caravane, c'est ça. Merci beaucoup. Les prochaines étapes, nous allons... Nous avons fait le lancement de la caravane à Banjoul et en Gambie. Nous sommes à notre deuxième étape, Jigenshore. Après, maintenant, nous allons entamer les trois étapes de la Guinée-Bissau. Après les trois étapes de la Guinée-Bissau, nous retournons sur nos pas au Sénégal pour aller à Kolda pour un contre-Cop 26. Parce que la caravane devra continuer avec le COP. On devrait faire... Nous, nous voulons faire notre contre-Cop 26. Pourquoi ? Parce que l'article 7 du contre-Cop 26, l'accord de Paris, il veut le changer. Il veut prendre la terre comme un crédit carbone. Et nous, on dit non. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire un contre-Cop à Kolda pour dénoncer. S'ils prennent la terre, ils vont venir prendre toutes nos terres en Afrique ici pour payer leur business carbone. Et nous, on n'en veut pas. Donc, maintenant, le contre-Cop, on va le faire à Kolda. Après Kolda, nous allons commencer les trois étapes de la Guinée-Conakry. Après les trois étapes de la Guinée-Conakry, nous allons entamer les trois étapes de la Sierra Lyon. Et la caravane prend fin en Sierra Lyon le 11 décembre. Donc, c'est tout un périple. Mais la caravane est pleine de solidarité. Nous allons visiter beaucoup de zones d'Aga Parma, beaucoup de communautés victimes pour leur parler, échanger avec eux, leur monter notre solidarité et faire des recommandés auprès des autorités politiques qui sont là pour qu'ils trouvent une solution à ces personnes qui sont victimes. Car l'Afrique, nous sommes tous ensemble et solidaires. et c'est ensemble qu'on peut développer notre sous-région.